bon on est le lendemain il est 8h30 et écoute je vois Hilary là qui me dit bonjour du coup ce que je vais faire c'est que là je vais sortir les grosses les vraies grosses d'ailleurs ceci elle a l'air intriguée encore et je vais les mettre dans leur pré comme hier ce pré là je vais les enfermer dans le pré pour pas qu'il y ait de débordements possibles et les poules je vais les laisser sortir complètement même du grillage voir comment elles font leur vie et tout et puis bon je me dis qu'elles ont toute la journée pour s'habituer et tout et je m'y prendrai un petit peu plus tôt ce soir pour les rentrer au pire quitte à les remettre déjà dans le grillage avant de les rentrer enfin bref on verra et voilà j'ai ouvert le grillage seulement sur ce côté là comme ça ça fait toujours un petit truc qui les protège entre guillemets enfin qui les rassure un petit environnement qu'elles connaissent puis on va les libérer on va voir salut les filles je pensais vraiment qu'elles iraient tout de suite voir dehors et tout et en fait quelque part ça me rassure qu'elles rester là dans le périmètre de leur poulailler et tout parce que ça Ça veut dire, je pense qu'elles ont compris que la sécurité, c'était là. J'ose espérer que si jamais elles sortent et qu'il y a un truc qui leur fait peur, elles vont aller direct dans leur poulailler. Donc, à voir, à confirmer. Alors ? Et ça, vous voyez, elle me fait trop plaisir quand elle réagit comme ça parce qu'avant, quand elle avait peur d'un truc ou qu'un truc l'intriguait, elle ne nous prenait pas du tout en compte. Oh là là, elle fait du bruit. Et c'est vrai que maintenant, elle a tendance à vite se fier à nous. Elle vient se coller à nous. Si je m'en vais, là, elle va me suivre. Donc, c'est vachement cool parce que c'est vraiment pas évident à gérer. Et surtout, comme elle était borderline, je ne dis pas que ça ne reviendra pas parce qu'elle est très instable et tout. Mais c'est vrai que quand tu as déjà un animal qui est compliqué, qui stresse vite et tout, si tu n'as aucune fiabilité à ses yeux, pour gérer, c'est difficile. Enfin, je pense notamment en balade quand il y avait des chiens ou même des voitures et tout, c'était ingérable. quoi ? Et là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. T'es courageuse, mais pas téméraire. Maïa, elle est planquée derrière moi. Je ne sais pas si vous la verrez. Elle a sauté derrière moi. Même moi, j'ai été surprise, mais je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Il est 10h30, un truc comme ça. Mon chéri est monté une fois entre temps pour voir si tout allait bien. Et là, je suis en train de monter, mais je ne vois pas les poules. On ne se tombe pas autour. Ah ! Salut, Hilary. Elle est où l'autre ? Vous êtes bien, là ? Ah, l'autre, elle est dans son petit... Je ne sais pas si vous la verrez. Bon, les deux, il y a les poules juste à côté, juste derrière, et elles sont obsédées par ce qui se passe dans la cabane. Tout va bien. Ah, ça y est. Non. Ah, si, ça y est. Ça va, ça va, ça va. Hilary, doucement. Doucement. Oh, oh. Non. Voilà. Doucement. Eh. Bon, j'ai enfilé le licol à Madame Saucisse, parce que j'avais peur qu'elle se mette à courir après les poules, donc là, au moins, j'ai un moyen de l'approcher et de la chasser aussi, si besoin. Ah, bah, c'est les chèvres qui s'y mettent. Mes pauvres poules. Bah, ça va, ça se tolère quand même bien. Iris ! Quel relou ! Laisse-les, doucement. Eh, je me méfie, parce que... Doucement, hop. Arrête. Voilà, Iris, doucement. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Regarde-la, elle passe n'importe où. Doucement. Laisse-les. Je les fais paniquer, là. Je pense qu'elle va vite lâcher l'affaire quand même, parce qu'au bout d'un moment, elle va comprendre que de toute façon, elle ne peut pas les attraper. Et elle faisait la même chose au début avec Maya, donc je me dis qu'elle va vraiment finir par laisser... les laisser tranquilles. Tu vois bien que tu peux rien faire. Je pense qu'on va la mettre au tri de bétail, celle-là, quand elle sera dégourée, parce qu'au début, elle faisait exactement la même chose avec les chèvres. Et bon, c'est rentré dans l'ordre, parce que de toute façon, elles étaient H24 ensemble. et là, je pense que quand elle va se rendre compte qu'elle ne peut pas attraper des poules, elle va arrêter. Puis, si ça part trop en steak, je vais, moi, arrêter aussi un petit peu. Genre là, Iris, doucement. Et... Voilà. Elle est courageuse, mais pas téméraire. Elles me font de la peine. Bon, elles n'ont pas l'air méga stressées et tout, mais ça me fait toujours un peu de peine, quand même. Mais... Elles se défendent quand même bien, parce que ça y est. Elle a capitulé, la saucisse. Allez, ciao. Bon, par contre, ce qui est méga génial, c'est que là, bon, elles ne pouvaient pas trop retourner dans leur cabane, parce qu'Iris leur courait un petit peu après et tout, mais elles sont restées quand même dans le secteur. Je ne savais pas du tout quel genre d'animal c'était là-dessus, au niveau territorial et tout. Je n'y connais rien, encore une fois. Et du coup, je suis rassurée de voir qu'elles restent toujours dans le secteur qu'elles connaissent et qu'elles ne vont pas, par panique, aller hyper loin et se perdre et tout. Là, dès que les juments sont repartis, hop, elles sont rentrées dans leur petit poulailler, tranquilles. Enfin, voilà. Je suis contente parce qu'elles ont l'air de s'être fait à leur nouvel habitat. Après, encore une fois, je n'y connais rien aux poules, donc aussi bien elles sont stressées, mais moi, je trouve qu'elles n'ont pas l'air stressées. Hier, quand j'ai vu qu'elles avaient vraiment peur de moi et tout, là, j'ai trouvé stressée. Là, franchement, ça va. Quand Thierry s'est recouru après, elles passaient à côté de moi sans souci et même hier, j'ai pu passer un moment dans le petit carré qui était devant leur enclos. Elles sortaient et tout. Là, voilà, je suis devant, je suis en train de parler en plus. Elles sortent. Alors, elles ne viennent pas me picorer dans la main, mais bon, elles n'ont pas l'air plus méfiantes que ça de moi, quoi. Donc, franchement, tant mieux. Et voilà, ça, c'est le point qui me rassure et je pense que ce soir, je n'aurai pas forcément de difficulté à aller rentrer, honnêtement. Donc, ça me rassure beaucoup. Mes petites bimbos ont l'air de se faire à leur environnement. Bon, on est le troisième jour. Et je vais libérer les poulettes. Regardez, ceci, c'est toute mignonne. Bon, allez, je vous libère. Hello. Oui, ben, deux minutes, je vais vous laisser passer, mais il faut que j'ouvre la porte. Ça va, les filles ? Bon, je vais clairement les laisser faire leur vie aujourd'hui. Vu comme ça, c'est super bien passé hier. Et coucou ! Ah, t'as vu les poules, toi ? Bah oui, elles ont le droit de vivre comme toi. Elles deviennent vraiment belles, aussi, ça, avouez. Ah, mais... Non, 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 Iris, tu vas me le péter. Là, elle a vu que, en fait, quand elle soufflait... Voilà. Ça faisait de la buée et ça faisait bouger les feuilles. Tu vas pas casser la maison des poules, quand même. Non, mais c'est un clown, celle-là, j'en peux plus. Bon, j'ai pris le temps de faire un petit pensage à Iris. J'avais laissé Bobo dans le pré en attendant pour travailler déjà la séparation un petit peu. Vu qu'elles ont changé de pré, je recommence toute zéro pour pas... Voilà. Pas faire le bordel. Et du coup, j'ai aussi fait un pensage à Bobo pour voir aussi comment ça se passait. Iris toute seule avec les poules et tout. Et en fait, franchement, ça s'est super bien passé. Les chèvres sont parties faire leur vie sur le terrain. Et les poulettes, elles prennent la confiance. Elles agrandissent petit à petit leur périmètre. Donc là, elles sont dans l'ancien pré, enfin le pré où elles étaient jusqu'à hier. Et voilà, elles vont dans l'abri tranquillou. Je suis contente parce que je les trouve de moins en moins craintives vis-à-vis de moi. Là, elle est à 1 mètre. Je la touche pas si je tends le bras, mais voilà, elles se rapprochent de plus en plus. Et j'ai remarqué d'ailleurs que ce matin, quand Iris a commencé à aller courser, elles ont eu tendance à venir vers moi. Donc peut-être qu'elles ont compris. D'ailleurs, j'ai trouvé un moyen mnémotechnique pour me rappeler qui est qui. Parce qu'elle, c'est Hilary. Mais genre, j'ai pas calculé en fait. Elle m'a sorti la première poule. J'ai dit bon, elle, elle s'appellera Hilary. Et la deuxième, c'est Nikki. Et pour me rappeler, alors il n'y a aucun racisme là-dedans. Mais du coup, je me suis dit, Hilary Clinton, elle est blanche. Genre, vous voyez, sa peau est blanche. Et l'autre, elle a la peau noire en fait. Elle est où ? Là. Vous voyez, ses pattes, sa peau est noire. Et du coup, Nikki Minaj, elle est noire. Donc voilà comment je me rappelle de qui s'appelle comment. Et comment j'arrive à ne pas les inverser. J'avoue que j'ai un peu honte de ce moyen mnémotechnique. Donc si quelqu'un a d'autres moyens pour souvenir des prénoms, ça peut se négocier quoi. Je ne suis pas fermée. Je ne sais pas si vous arriverez à vous rendre compte, mais elle n'est vraiment pas loin. Ça c'est cool. Je suis contente, elles ont l'air de s'être quand même bien faites à leur petite nouvelle vie. Parce qu'on n'est quand même que le troisième jour quoi. Donc je m'attendais vraiment à devoir les laisser enfermer plusieurs jours dans leur petit grillage et tout pour qu'elles s'y fassent bien et tout. Et en fait, franchement, elles sont super bien acclimatées. Alors encore une fois, je ne sais pas si c'est l'espèce qui est comme ça. Et enfin, c'est vrai que moi j'ai l'habitude des chevaux, des chats. C'est des animaux qui nécessitent quand même un temps d'adaptation un peu plus long on va dire. Donc je ne sais pas si c'est lié à l'espèce ou si c'est que les miennes sont vraiment cool. Mais en tout cas, je suis vraiment contente. Comme si ça avait toujours été comme ça en fait. Après, on va faire des photos avec des poules sur vous. C'est ça. Regarde, elles s'en font. Elles se rapprochent quand même. Par contre, les risques, elles sont mes filles. Comme les chèvres, dis donc, que c'est curieux. Est-ce une coïncidence ? Si, on va regarder quand tu vois du l'eau. On est jour 4 et 7h, je viens de lever. Et là, je suis sortie pour aller vérifier que tout le monde va bien. Parce qu'on a pris un méga giga orage cette nuit. Enfin, plusieurs. Ça a duré vraiment quasi toute la nuit. Je voudrais vérifier si tout le monde va bien là-haut. Donc je vais en profiter pour libérer Hilarie et Niki, bien évidemment. Mais il n'y a personne. On va juste scuper des poules. Ah, il y a de la vie, c'est déjà ça. Salut les filles. On va toutes les deux sur leur perchoir. Ça va ou quoi ? Allez, vas-y, sors. Je te gêne. Elles n'osent pas sortir parce que je suis tôt. Allez, vas-y, sors. Je vous préviens, il pleut. Elles vont être super contente. Il va y avoir plein de verres de terre et tout. Je ne sais pas si les poules craignent la pluie. Pourquoi ça n'a pas l'air ? On va se voir l'état de la baraque. Oh la la, il n'y a plus de foin quasiment. Ok, tout le monde va bien, à priori. Les chèvres sont dans leur abri et les jumeaux en mangent. Donc tout va bien. C'est cool. Je reviendrai les lâcher après. Bon, elles n'ont pas l'air de se refaire le rapprochement pour le moment. Je ne vous ai pas du tout filmé cette journée-là, tout simplement parce qu'il n'y avait rien de spécial à montrer. Ce n'était pas différent des autres jours. Chacun a fait sa vie de son côté. Tout s'est très très bien passé. Pour les rentrer, on se mettait encore à deux avec Nina parce qu'elle nous craignait encore pas mal. Et ça a très vite changé. Maintenant, à l'heure actuelle, déjà elles se jettent dans nos pattes parce qu'elles savent qu'elles vont avoir à manger quand on va les rentrer dans le poulailler. Et pareil, elles se jettent dans le poulailler. Donc on n'a plus du tout ce souci-là à devoir leur courir après et tout. Elles rentrent vraiment toutes seules. Le cinquième jour, j'ai intégré le clicker mais je n'ai pas pensé à filmer. Et donc là, on est un petit peu plus tard après la séance et on voit déjà qu'elles osent plus s'approcher. Elles fuient encore quand j'essaie de les toucher. Par contre, elles viennent facilement au contact de ma main s'il y a de la nourriture dedans, ce qui n'est pas le cas ici. Je n'ai pas le droit de te toucher. Les premiers jours, j'ai passé pas mal de temps assise à côté d'elles juste pour les observer. Et du coup, elles se sont vite habituées à ma présence et ont, je pense, moins eu d'appréhension quand j'ai commencé à les solliciter. C'est vilaine. Ilary, elle est moins timide quand même. Salut, Niki. Quoi ? Tu peux flipper quand tu t'approches de ma tête comme ça ? Aïe, mais ça ne va pas. Elle va m'attaquer l'autre. Aïe, mais laisse mes doigts, putain. C'est trop délire, en fait, une poule. Aïe, mais ça ne va pas. Ça ne fait même pas une semaine qu'elles sont arrivées, les poulettes. Et ben, ça va super bien. Et les poules ? En fait, voilà. Dès qu'elles me voient, elles viennent. Elles sont trop drôles. Coucou. Ben alors ? Qu'est-ce que vous faites ? Je vais poser les fruits des juments. Très vite, elles sont devenues très collantes. Elles ont bien compris qui leur donnait à manger et où se trouvait la nourriture. Les deux séances que j'ai pris le temps de leur proposer avec le clicker ont porté leurs fruits. Je ne compte pas les dresser ou leur apprendre des tours. Enfin, du moins, pas pour l'instant, en tout cas. Mais elles m'ont vraiment associée à du positif. Et à l'heure où je vous parle, elles se baladent partout sur le terrain, sans souci. Elles me suivent partout dès que je suis dehors. Elles ont l'air super à l'aise avec nous. Et d'ailleurs, ça fait deux jours qu'elles pendent des œufs. Donc, c'est trop cool. Je vous ferai également un retour sur l'efficacité contre les tics. Mais ça, je me laisse quelques mois, voire une bonne année pour pouvoir vous en parler avec suffisamment de recul. En attendant, vous aurez évidemment de leurs nouvelles régulièrement sur les vidéos. Et sur Instagram, forcément. C'est parti. Donc là, elles se jettent sur la bouffe, littéralement. Alors qu'elles bouffent super belles toute la journée. Et j'en profite pour vous montrer un petit peu leur cabane. Donc là, il y a une gamelle d'eau qui est à mes chats. Leur gamelle où je leur mets les petites graines. Elles ont deux petits perchoirs là. Et là-bas, il y a les bacs que je vous avais montré. Et en fait, ça ne va pas du tout. Tout tombe en fait. Parce que quand elles montent, hop, elles marchent sur le bord et ça renverse tout. Donc là, je les laisse comme ça pour le moment. Il faut que je prenne le temps de... Je vais prendre des tiroirs en fait, je pense. Et je vais leur poser des tiroirs. Et voilà. Vous en faites du bruit. Enfin voilà. Donc bon, c'est pas du grand luxe. Comme je disais en début de vidéo. Mais je pense que c'est suffisant. En tout cas, elles n'ont pas l'air de s'en plein. Je les ai retrouvées plusieurs fois perchées sur leur perchoir et tout. Donc voilà. Je suis contente. Hop. Donc là, je vais les enfermer pour la nuit. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses. Ciao les sales gosses.